et bonjour on est en direct avec camille on va vous faire une heure de live camille moi c'est julien on est en direct live sur insta et on va vous faire avec insta bonheur un petit un petit atelier loisirs créatifs et du coup vous allez pouvoir avec nous faire quoi un tableau de la mère mais à naïs on a en train de l'inviter et là on va pouvoir avec elle faire ça et bonjour comment tu vas super et vous bah nique à niquel on t'attendait on était là on se préparait par rapport à on a donné rendez-vous à notre communauté pour quelque chose de spécial alors pour commencer à naïs on va on va te demander de te présenter à notre communauté et puis après nous de se présenter à ta communauté bien sûr on te laisse la parole ok bon du coup je suis à naïs je suis assistante maternelle depuis bientôt deux ans et je suis passionnée par la psychologie de l'enfant et le développement de l'enfant et tout ce qui est sensoriel donc forcément on est bien là c'est clair j'ai juste un petit peu plus à naïs sur comment tu connais uptoys et quel est ton rapport avec nous j'ai découvert uptoys sur la chaîne youtube de l'appoi famille d'accord voilà et du coup j'ai flashé sur les produits je crois que c'était un super accompagnement dans leur combat et ça m'a touché et du coup c'est comme ça que je vous ai découvert ok et qu'est ce qu'on a fait ensemble on a fait des partenariats voilà j'ai reçu la super table lumineuse que je conseille à toutes les nounous d'avoir celle là on l'a beaucoup vu dans tes stories ouais je l'adore voilà et là vous savez je fais des ateliers snow zélène et j'ai beaucoup adoré la sphère nébuleuse et la petite là je ne sais plus comment ça s'appelle mais elle est trop bien d'accord ok donc merci pour ta présentation nous on va en profiter pour se présenter avec Camille donc moi c'est Jules responsable des réseaux sociaux moi c'est Camille je suis chargée des partenariats et aujourd'hui donc on travaille pour Optoys Optoys c'est quoi ? Optoys c'est une boutique en ligne qui s'adresse à tous les enfants et les enfants porteurs de handicap qui travaillent beaucoup autour des apprentissages et de l'éveil n'est-ce pas ? l'éveil et du coup on aime bien aussi mettre en avant des choses sensorielles qui sont accessibles beaucoup pour un public de professionnels aussi des choses aussi pour les particuliers aujourd'hui on a décidé de mettre en avant avec Camille une activité très simple pour que chaque maman ou chaque instit ou asthmat puisse faire ça avec son loulou et l'air de rien voilà c'est des choses qui sont très inclusives et Optoys ça a aussi pour vocation d'inclure le maximum différents publics différents avec différents avec toutes leurs différences mais qu'ils puissent s'amuser ensemble tout à fait donc aujourd'hui on va être des élèves allez c'est parti et on va te proposer direct d'enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de tasse ouais ouais bon alors du coup je vous ai demandé de préparer votre petit carton avec de la peinture 2 très bien bravo t'as vu ? qu'est-ce que t'en penses ? super ! alors l'idée c'est qu'avec les enfants on va aller mettre de la peinture en gros paquets et l'enfant avec les doigts peut aller étaler tout ça et ça permet d'explorer tout ce qui est sensoriel au niveau des mains et ça leur plaît beaucoup et donc là l'idée ça va être de créer du sable en fait en bas comme si c'était une plage donc on va utiliser c'est l'étape numéro 1 pardon ? c'est l'étape numéro 1 oui tout à fait l'étape numéro 1 donc on va aller utiliser de la colle liquide avec les super pensées que vous avez c'est un peu beaucoup plus là qui peuvent s'adapter aux premiers aux premiers apprentissages de la peinture mais ils sont faciles à prendre en poignet voilà faciles à prendre en poignet ils n'ont pas besoin de faire la pince en fait du coup je trouve que c'est vachement pratique pour les tout petits d'accord c'est bien étudié donc là en fait on va y aller en gros coup de colle liquide en fait alors c'est une colle au bricolage, une colle liquide toi tu as de la transparente, nous on a trouvé de la blanche mais qui devient transparente en séchant franchement il n'y a pas de, c'est pas très grave quoi franchement moi je suis là parce que je trouve qu'elle sent bon elle sent mon enfance ok sur le bas, alors quand on a des tout petits ce qui serait idéal ce serait de mettre une feuille par dessus là pour pas qu'il dévorde trop d'accord ah oui 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 ça va à l'imitation quoi quand tu dis le bas on fait un tiers de tiers c'est ça ? ouais voilà à peu près, moi j'y vais franco je vais me rapprocher ce sera plus pratique et ça tu vas le faire avec des dents pas à partir de quel âge à peu près ? mais cette étape là on peut le faire avec des tout petits genre un an moi j'y vais tôt dès qu'ils savent prendre un meilleur en fait le pinceau ouais voilà moi j'aime bien explorer les textures bon il faut pas qu'ils mettent à la bouche quoi bon après ça va tout on a l'impression qu'ils mettent plus en bouche parce que c'est pas idéal avec une bonne aïs ou pas ? ouais c'est pas mal j'ai fait une petite bagounette histoire que ça soit pas trop droit voilà alors moi je vais faire comme un enfant quoi ça va être vraiment voilà quoi pour montrer ce que ça va donner si on a un enfant voilà on y va et après donc là moi je vais me servir du sable que vous vendez aussi il est super fin et je trouve que ce sable est vachement bien parce qu'il est super fin ça fait des nouvelles textures vachement intéressants pour les enfants ça va être de saupoudrer comme un enfant quoi en grande quantité sur la toile en grande quantité alors nous à Naïs dessous on a mis notre bac d'exploration je sais pas si on le voit bien mais on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de s'en servir comme support pour justement faire tomber le sable ah zut tu nous vois plus est-ce que tu nous entends ? je pense qu'il y a un souci avec sa connexion on t'en récupère on t'en récupère l'image oui ça a bugué j'étais en train d'expliquer qu'on s'est mis au dessus du bac d'exploration pour faire la partie sur le sable parce que tout ça nous permet de récupérer voilà c'est ce que tu veux aussi ouais alors moi je vais le montrer parce qu'il a vraiment beaucoup de succès sur Instagram oui ça passe de moins ça c'est un bac en fait qui peut servir vraiment à beaucoup de choses et notamment être un support aussi pour garder la propreté dans ses loisirs pratiques quoi moi j'aime bien aussi l'utiliser pour le transvasement c'est génial quoi franchement c'est à base d'eau d'accord du transvasement du riz tout ça et puis on fout partout parce qu'ils y vont à faire joie quoi et du coup ça permet de centrer un peu les éclats en fait avec les rebords ça retombe et ça part pas partout dans la pièce donc c'est super bien étudié les filles achetez-le et pour un gros il est un soument en rupture de stock sur le site on attend de récupérer des nouveaux modèles donc à la rentrée il y aura plein de nouveaux modèles de bac plein de nouveaux décors et plein de nouveaux petits éléments comme les coquillages plein de moussars en fait pour pouvoir utiliser les bacs donc ça on vous réserve toutes ces surprises pour la rentrée et sur le site on a aussi un livre qui est fait par Méline Boyer et Mylène Lillier qui s'appelle Trésor ludique tu le connais ? non du tout voilà alors après il peut donner des idées pour des mamans qui ont des asthmats ou voilà des enfants travaillant avec des petits petits pour des activités créatives en reprenant justement le bac et énormément d'éléments qui vont être voilà naturels, de la nature qui vont permettre à l'enfant des jeux libres donc il y a de quoi faire je pense que ça ira très bien dans ta bibliothèque à côté de mon philosophe dans les livres que tu préfères oui parce que les gens ne peuvent pas trop on le sait on l'a vu dans ta histoire je suis gauche mais c'est bien il faut et c'est vrai que ce bac là on l'a beaucoup vu sur Instagram moi je l'ai fait beaucoup en story et du coup on a été un peu victime du truc il est parti on en a plus enfin juste au début de l'été il y a eu beaucoup de frustration là-dessus moi j'ai essayé de répondre en com et on nous a promis qu'elle a rentré par rapport aux nouveautés on allait avoir beaucoup de bacs avec différents points et enfin toi tu le vois même pour aller boxe et tout pour faire des petits ateliers il y a beaucoup de membres de ma communauté qui attend que vous ayez du stock je dis ça on fera une story spéciale attention on dit dans la story ça marche du coup on met le ça dans une grande quantité allez ok attends attends je te filme attends en action vas-y à fond à fond à fond t'as fait ou quoi ? elle est en train de le faire elle y va à fond moi je trouve que c'est bien attends moi je le fais moi je peux même me permettre de le faire dessus parce que de toute façon le reste ça va aller sur toi ouais voilà après ça va devenir un truc comme ça ah ouais il faut y aller à fond ah mais votre gueule elle a l'air mieux que la mienne quand même j'en ai mis beaucoup ouais voilà après si on veut on peut remettre des couches et des couches ça les enfants adorent ouais c'est clair que je pense qu'avec une deuxième couche tu peux les faire les piscines de sable et en faire deux c'est ça mais bon on part bien je suis pas sûre qu'on ait le temps mais pour ça je vois qu'elle est 16h12 il faut absolument finir donc ensuite là la deuxième étape ça va être les coquillages alors les coquillages les super jolis coquillages que je me sers pour plein plein de choses ah puis ils sont trop beaux il y en a des gros et des plus petits donc nous on va prendre les plus petits comme ça pour qu'on soit sûr que ça colle voilà alors votre site on les vend ça s'appelle l'eau de coquillage ils sont super beaux vous pouvez y aller on nous demande pas mal de petits ogés ogés par rapport à l'exploration et par rapport à la découverte de l'océan et c'est vrai qu'ils sont quand même super bolides et bien fait quoi et puis en plus là on peut les réutiliser par exemple on prend les gros coquillages on met le sable qu'on avait tout à l'heure et on prend le pinceau et ils doivent nettoyer les coquillages c'est une activité toute bête parce qu'on s'en fout à faire ça ça marche super bien toi t'en faisais beaucoup en mémo aussi des coquillages pour des petits ateliers aussi j'adore ça en pâte fimo pardon en pâte fimo tu faisais des coquilles aussi oui avec de la pâte fimo en fait je crée mes petits éléments ça marche bien aussi juste pour vous dire parce qu'on vient sur le site ils sont à 10,80 le lot de côté 10,90 pardon il y en a il y en a vraiment beaucoup moi je dis ça vaut le coup quoi qu'est-ce qu'on fait avec eux ? donc là on va mettre la colle sur le coquillage et coller sur le sable ok ? alors la colle sur le coquillage voilà en grande quantité aussi donc il faut bien que ce soit un peu une colle épaisse de bricolage quoi ouais il faut quand même que c'est la bonne épaisse là vous en voulez pas autant que vous voulez autant qu'on veut allez voilà bon elle va éviter de prendre les grands formats parce que sinon ça va pas tenir avec le poids mais bon c'est ça moi je prends les petits minimum trois poids j'ai envie de prendre le rouge je voulais aussi vous dire pendant qu'on est en train de travailler à côté de nous vous la voyez pas mais il y a Doriane qui est en train d'avoir une tablette si vous avez des questions et des messages par rapport aux produits on vous répond au fur et à mesure n'est-ce pas ? et si jamais vous voulez aussi plus d'infos par rapport aux réalisations nous on fera cette vidéo on la mettra aussi sur notre page Facebook et sur notre chaîne on t'écoute donc voilà ça colle bien en principe attends attends en principe en principe moi ça tient en fait attention ouais faut pas prendre des trop gros le gros il est mal moi j'en ai mis trois on va attendre que ça sèche un peu je pense ouais voilà ensuite on va enchaîner avec les comment on appelle ça les petits tampons animaux marins ah oui alors parle nous de ces tampons parce que je sais que tu les aimes beaucoup alors moi j'utilise beaucoup ce genre de tampons parce que les enfants aiment bien avoir la cause à effet en fait oh ça fait de la trache c'est voilà alors par contre je ne conseille pas de les laisser tromper dans la peinture comme ça parce que ça fait un gros pâté et ça rend pas du tout il n'y a pas forcément le résultat voilà qu'on attend donc après là on peut utiliser ce qu'on veut avec moi ce que j'aime bien faire ce sont les petites peintures comme ça avec un bout en mousse déjà intégré je peux tout tomber et ça j'aime bien ce genre d'outil pour les enfants c'est pratique à utiliser je trouve on en a déjà mis nous dans des petites bacs à peinture oui on peut faire comme ça sinon en fait ceux-là c'est assez astucieux parce que du coup ils ne mettent pas trop de quantité et vu que les enfants en principe ils y vont franco ça ne fait pas du tout la trace de l'animal ça fait un gros tas donc du coup moi je suis plus précieuse j'aime les trucs jolis mais oui le résultat compte carré et du coup je leur fais faire comme ça et puis ça leur fait quand même un mouvement qui est difficile pour eux ça leur demande de se concentrer d'accord ils aiment bien se concentrer elles sont tout fiers ça c'est bon de nous bon moi je vais faire comme toi hé elle arrive directement Camille on va voir tu as fait un cravant rouge toi bon moi l'étoile de mer en jaune je fais quoi un poisson un poisson voilà puis après on enchaîne on fait un peu comme on veut un poisson magnifique je vais faire un petit mémo en jaune magnifique à terre l'autre à la nuit direct son truc mais il est bien bon ça fait ça fait un gros tape par contre j'avais dit tu vois tu vois alors que moi attention le poisson pas que ce soit un fail mais genre si ça marche pas si on je vais le faire de ton côté et voilà allez le coquillage le coquillage c'est barré le coquillage enfin j'ai fait en deux fois parce qu'il manquait le ouais écoute moi je suis complètement ok ça marche très bien sur le mien ça marche mieux après c'est l'expérience qui fait que à force on sait ce qu'il faut faire ou pas ça c'est donc en gros dans l'espace ça fait une sorte de plage avec un voilà c'est un mode aquarium ces petits animaux quand on veut en fait après moi je suis en mode aquarium donc je peux me permettre de mettre une petite méduse voilà moi aussi je vais en mettre une j'adore ils sont trop bien les mythiques de mes coups de coeur au niveau des couleurs je vois j'ai le rouge non bah de toute façon le rouge ou le rouge ou le vert bon mais combien toi du coup Anaïs que ce soit esthétique j'irais 6 en tout 6 à peu près quoi mais je ne vais pas je vais plusieurs fois les mêmes empreintes de même animaux quoi elle me t'ai triché ça oui un peu après il y a une super bonne je ne sais pas ce que t'en penses mais la poignée là je la trouve légère je la trouve super sympa pour la prise en main c'est vraiment c'est pratique franchement en plus ils ne s'en mettent pas sur les doigts parce qu'il y a le petit plastique elle est jolie ah merci elle est belle elle est sympa ouais toi t'en as mis trop là moi j'ai fait un pâté est-ce que ça te rappelle quelqu'un ça regarde on se met dans la peau voilà c'est parfait c'est ce qu'il se passe dans la réalité voilà voilà c'est réel c'est ça c'est pas ça c'est trop parfait voilà de toute façon l'objectif pour un enfant c'est pas que ce soit beau c'est qu'il s'amuse quoi donc bon même si c'est mâche on s'en fout ouais après c'est bien de canaliser quand même pour que comme tu disais c'est pour ça qu'on conseille vraiment de mettre la peinture sur le tampon plutôt que mettre le tampon dans la peinture c'est plus simple c'est l'idée tout à fait c'est mieux c'est l'idée genre la tortue après on n'est pas obligé d'utiliser ce genre de peinture on peut utiliser aussi les grosses mais avec un pinceau quoi histoire de faire un truc bien nickel attention on est prêt pour la tortue ou quoi attends on ne voit pas le genre je vais le mettre là et je vais faire la tortue après je me décale moi j'ai fini roulement de tambour waouh magnifique bon du coup il manque les verres j'ai envie de mettre des étoiles de mer ça fait joli bon pareil la peinture sur le tampon voilà c'est le mieux pas trop en mettre voilà et on va dire que je vais finir par un crâne allez mon crâne au rouge tu vas finir tu vas finir je peux voir top ah oui on sent la facilité ah oui le rouge il ne veut pas tenir il faut qu'il sèche c'est de là moi c'est droit c'est voilà on va dire que c'est trop de colère voilà ouais c'est trop parent on est prêt on est prêt on va te montrer donc la fin on va te laisser revenir super d'abord d'abord le tien je fais le machina on regarde étape numéro 2 Camille pas mal étape numéro 2 Jules bravo et le tien du coup ouais le tien ça avance bon bah parfait nickel 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 donc là après on va faire des espèces de petites bulles qui sortent des poissons comme l'air tuc tuc comme l'air d'accord voilà avec la petite balle alors juste avant de les faire comme c'est 16h23 que je vois qu'il y a beaucoup de monde vous rappelez qu'on est en direct live sur Instagram avec Instance de Bonheur on fait juste un petit atelier pour les vacances histoire de faire un décor autour de la mer et on utilise pour ça les produits Hop Toys et c'est une idée d'Anaïs donc j'explique comment on fait et là on passe à l'étape numéro 3 parfait alors c'est beau il y a plusieurs textures alors la bleue avec des textures de bande après la verte je vais aller la chercher ouais et la rouge une petite météorite voilà donc ça on s'en sert pour quoi ? pour faire comme si les poissons respiraient dans l'eau ça n'existe pas mais ça fait les petites bulles qui sortent trop bonne idée voilà donc là pareil j'ai essayé de les tremper dedans directement dans la peinture genre dans la peinture blanche mais c'est une catastrophe comme le reste du coup vaut mieux avec un pinceau encore ça met trop de peinture ouais ok donc là on prend du blanc voilà et on la recouvre en fait comme ça tout simplement d'accord bon par contre quand c'est fait par des enfants attendez-vous est-ce qu'il y en est partout c'est normal ça fait pas peur c'est il faut être il faut lâcher prise avec les enfants pour ne pas avoir peur de les faire des salirs dans les barfous c'est comme ça qu'ils s'allent c'est pas grave ben ouais c'est un peu hors sang en fait tu les mets où les petites bulles là du coup dans les poissons au niveau des poissons on va essayer on fait rouler la petite la petite blanche zut c'est vrai qu'on ne va pas le faire si tu veux nous montrer pour info les 4 balles elles sont à 6,80 c'est quelque chose les 4 petites balles les balles tampons par 4 alors moi du coup je fais ça propre mais sachez que ça vendra pas comme ça avec un enfant donc les bouches des poissons en fait voilà on voit bien les poissons c'est top les petites bulles vertes bon moi je vais faire un petit peu comme ça et comme ça ah oui c'est pas mal comme après ce qui peut être simple c'est de mettre ça dans un petit ça fait des petites bulles sympas ouais ouais c'est top après ce que vous pouvez faire avec les enfants c'est mettre les balles comme ça en petite peinture avec une feuille au fond d'un bac vous voyez les types Ikea les trucs trop facs là et en fait ils s'amusent à bouger le bac et ça va faire de la trace sur la feuille ah oui le mouvement il vient du bac et il faut que la peinture elle est donnée par le montant du bac ça ça leur plaît quoi ah oui ça leur plaît ouais ça ils doivent trouver l'équilibre et tout ça leur plaît vachement d'accord d'accord ah oui pour retrouver l'équilibre c'est bon du coup après j'ai utilisé on dirait un peu des algues des tampons comme ça pour faire comme des algues justement qui partent de la base et qui remontent je vais vous montrer on y va direct sur le voilà on fait les petits je vais te montrer comment enfin tu vas montrer comment ce que ça donne pour pas quand ça je commence à faire le mouvement parce que je n'ai pas les trois en arrière voilà d'accord en fait c'est en faisant des petits coups ça rend ça rend ça alors ce qu'on peut faire pour les tout petits on peut pré-tracer avec un crayon et le but c'est de rester sur la ligne ah oui ça peut commencer à faire travailler un peu le graphisme voilà mais là du coup on est sur des plus grands quand même vers du 2 ans et demi pour ça c'est pas le 1 an qui va faire ça ouais oui ou alors il faudra vraiment le guider quoi voilà absolument pas mal ah oui ça fait comme du corail voilà voilà et après on pouvait aussi avec la balle celle-là faire du corail justement celle-là on peut le faire bouger comme ça sur le tableau et ça va donner du corail et on fait toc 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 et faire ça vous mettez pas un petit peu en mélangeant du jaune non ? ou du rouge du rouge corail voilà moi j'ai envie de mettre un petit peu et là pareil on a fait rouler hop 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 c'est sympa mais peut-être le fer est filé non ? oui j'ai pas fait j'ai pas retiré ma balle voilà à prendre un super beau ça bloque la mer bravo ouais top ah oui bah d'accord c'est assez facile à faire et ça prend pas trop de temps pour les enfants parce qu'ils ont pas une capacité de concentration très longue du coup c'est top après on peut faire sable plusieurs fois c'est pareil on peut explorer vraiment le sable et la colle dans un premier temps et puis après faire le reste plus tard il faut que j'ai tout faire en fin avec l'enfant donc attention la mère par Camille super moi j'ai fait des ailes qui sont énormes devant voilà c'est vrai que c'est une activité qui prend pas trop de temps du coup qui va permettre aux enfants d'être attentifs quand il faut je trouve que c'est c'est bien adapté avant 3 ans ça peut ça peut les intéresser tout à fait quoi tout à fait moi je conseille pas de faire des activités trop trop longues là c'est déjà le maximum vraiment pour les petits parce que ça sert à rien de faire quelque chose qu'ils vont pas prendre plaisir à faire donc l'idée c'est que ça prenne le moins de temps possible mais qu'il y ait beaucoup d'exploration sensorielle c'est toujours comme ça en fait c'est que et puis même par exemple là ils ont fait ça mais on pourrait très bien leur proposer une feuille à part pour qu'ils continuent d'explorer le geste si ça leur plaît et que ça s'arrête pas juste à un truc qu'on veut comme joli quoi on peut aller explorer plus longtemps le mécanisme ok super super écoute on attend tes instructions pour la prochaine étape et bien là il y en a plus c'est fini on fait un petit cadre c'est ça on écrit je t'aime maman derrière voilà ce que vous voulez ce qu'on veut et bien écoute par rapport au niveau du sensoriel c'est vrai que là on a à la fois les textures avec le sable et la peinture on a la texture individuelle avec toutes les différentes couleurs les pressions aussi avec les tampons la pince la pression il y a quoi encore qu'on peut mettre en exergue qu'on peut mettre en relief par rapport à ce qu'on vient de faire par rapport à l'enfant là c'est pareil on a la concentration de la précision du geste ça demande vraiment beaucoup pour un enfant d'être aussi prévu il y a quoi il y a l'exploration sensorielle au niveau des mains parce qu'à la base nous on l'a déjà fait mais le fond bleu vraiment il faut qu'ils aillent avec les mains qu'ils s'amusent et qu'ils découvrent la matière de façon ils vont se salir quitte à même faire pourquoi pas du body painting au passage ça c'est trop fun ils adorent et voilà de se faire découvrir la matière on n'est pas obligé de la laisser que sur les mains on peut toucher ses bras on peut toucher ses jambes et c'est intéressant au niveau sensorial c'est chouette j'ai vu qu'on avait plein de monde enfin je regarde pas forcément les commentaires mais du coup il y en a qui il y en a beaucoup qui nous ont rejoint on a quand même pas mal de coeurs apparemment tu as pas mal Doriane il y a des choses que tu as fait au fur et à mesure tu as répondu au fur et à mesure il n'y a pas de choses à préciser le sable voilà alors concernant les questions produits hyper techniques là on nous a demandé le sable il est fait à voir pourquoi il vient d'où ça c'est des choses qu'on ne peut pas improviser on ne va pas vous raconter n'importe quoi du coup on vous précisera ça en petites lignes en story ou alors sur la page de Youtube mais c'est des choses autour des produits ça il y a des personnes compétentes qui vont pouvoir nous renseigner dessus en tout cas on voudra faire un lien avec une sélection oui voilà aussi pour info il y a tous les produits qu'on a utilisé aujourd'hui on les a regroupés dans une sélection donc là tu as le lien nous aussi oui je vous le mettrai vous ne m'inquiétez pas pour que vous puissiez aller voilà tout puisse être facile à retrouver tous les produits qu'on vous a présenté aujourd'hui ils sont à moins 20% aussi avec le code live20 donc ça dure encore une semaine vous confirmerez les dates moins 20% c'est quand même pas mal c'est déjà pas très cher ça dépend le produit ça dépend enfin franchement ça reste disons que c'est des choses genre les tampons comme ça c'est sûr c'est un coût sur le coup mais on s'en sert pour plein plein de choses quoi enfin on peut faire plein de choses avec quoi et en plus on peut les recharger je pense je ne sais pas je ne vais pas explorer mais je pense qu'il y a moins peut-être de les je ne sais pas trop je ne sais pas regarder mais je pense aussi moi on n'en a pas parlé mais les petits bacs les petits bacs ouais c'est génial de la colle mais je sais qu'il y a beaucoup d'aspects qu'ils utilisent pour le tri pour les couleurs pour les mémos enfin ils sont super moi ce que j'aime bien c'est qu'il y en a de chaque couleur du coup même quand on fait la peinture on peut mettre la bonne couleur dans le bon bag ça a du sens pour l'enfant ouais ça a du sens et puis du coup aussi l'enfant il se trompe moins enfin voilà toi tu prends le rouge c'est ça il y a plein de choses qui sont qui sont vraiment importantes à avoir dans ce genre de produit c'est ça qu'est-ce que on va finir par juste te demander parce que là en fait dans le live Instagram ce qui est sympa c'est qu'il y a à la fois notre communauté Optoys d'ailleurs merci parce que franchement vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à réagir merci pour les identifications de produits pour toutes les idées que vous donnez à nous mais surtout à d'autres parents à d'autres asmat n'est-ce pas Anaïs et la communauté d'Anaïs elle a aussi rejoint ce live pour nous rencontrer voilà elle le sait en principe que vous êtes ma marque chouchou je pense que c'est plus caché tout le monde le sait d'accord après voilà moi qui suis beaucoup aussi sur les stories et sur les feeds d'Insta je conseille vraiment à toute la communauté d'Optoys qui est autour de la petite enfance et de l'éveil d'aller voir le compte Insta les instants de Bonheur parce qu'il y a vraiment des idées rien n'est fait au hasard je te félicite parce que tu mets beaucoup beaucoup d'investissement à la préparation des activités parce que toutes les activités d'éveil de tri tu fais des petits personnels en fimo les thèmes et tout à côté de Bongo je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui rêveraient de mettre leur musique chez toi je vois je vois j'ai beaucoup de messages genre je te veux comme nous tu peux pas te cloner partout dans la France et c'est vrai que Camille était à l'origine justement de ce live par rapport à ton énergie à la manière aussi dont tu présentes les choses de manière très simple et on te met vraiment par rapport à tout ça merci c'est adorable merci beaucoup par rapport sur Instagram HopToys et le compte Instagram comment toi qu'est-ce qui te plaît dedans et comment tu motiverais ta communauté à aller nous rejoindre moi j'aime beaucoup parce que vous avez un blog en plus à côté et ça c'est génial il y a plein plein de choses dessus vous pouvez aller fouiller il y a plein d'idées ça nous donne envie aussi de s'améliorer de chercher plus de choses sur même la parentalité l'enfant tout court je trouve ça super intéressant d'explorer tout de l'enfant et pas juste le côté créatif je trouve que vous avez en plus de très jolies valeurs du coeur et ça c'est pour moi ça a beaucoup de valeur du coup voilà j'encourage toujours je parle de vous comme des gens humains et je trouve que c'est vraiment important d'être avant d'être dans le marketing et tout ça il y a le coeur qui compte et je trouve que vous êtes très très riche de coeur merci merci beaucoup merci bon après c'est vrai que dans le monde du handicap avec lequel on travaille beaucoup il y a énormément de notions de partage il y a énormément de notions de bienveillance et on essaie aussi d'être à l'écoute par rapport à justement ce qui pourrait correspondre à un enfant handicapé avec handicap et ce qui pourrait correspondre aussi à tous les enfants selon les particuliers sensoriens de chacun et ça nous aide aussi à faire des petits focus sur comme tu as dû le voir dans le blog au niveau de l'école de l'inclusion de la lutte contre le harcèlement de la sensibilisation même pour la trisomie le petit hashtag les chaussettes j'ai kiffé j'ai adoré je l'ai fait tu as fait des chaussettes tu as fait des chaussettes ah bah oui c'est obligé si tu as réveillé si tu as réveillé bien investi avec Ami on a fait une vidéo vraiment pour vous encourager à faire ces opérations sensibilisation parce qu'on en profite dans les réseaux c'est aussi du partage c'est vrai des bonnes idées par rapport à certains parents qui ont parfois manque d'inspiration et dans le loisir créatif c'est bien ce live c'est la première fois qu'on fait un live au loisir créatif c'est do it yourself je dois voir que dans les réseaux ce qui marche très très bien c'est Pinterest que tu dois connaître oh oui oui j'adore moi je vous renseigne énormément moi aussi dans Pinterest que ce soit les profs ou les ASMAT on en croise plein parce que c'est un formidable idée c'est ça et je vous encourage à vraiment rejoindre aussi le compte Pinterest parce qu'il y a beaucoup de tableaux selon les apprentissages selon les enfants selon les activités à faire soi-même et les infographies c'est ça puis quand on travaille même par thème comme moi c'est vraiment une source d'inspiration importante parce que tu marques ton thème activité je ne sais pas sirène bon il n'y avait rien j'avoue il n'y avait pas grand chose mais en fouillant en fouillant on finit par trouver on adapte des choses on n'est pas nécessairement obligé de copier exactement mais d'amener sa petite touche et ça nous permet de réfléchir à d'autres idées et c'est super intéressant quoi voilà ce qui est intéressant c'est de voir à quel point voilà sur un tableau enfin c'est un groupe d'images on puisse retrouver le petit truc auquel on n'y avait pas pensé qui va nous débloquer clairement un atelier c'est ça c'est ce que moi j'aime beaucoup puis il y a beaucoup de comptes Instagram aussi sur les idées activités il ne faut pas hésiter à fouiller il y a plein de avec les hashtags on peut retrouver des super activités aussi facilement sur Instagram ça marche bien aussi ouais par les hashtags et les hashtags ils nous aident beaucoup bon écoute on a fini pour aujourd'hui super on va mettre tout ça en boîte et puis on va conserver cette vidéo à la fois sur Insta mais aussi sur Facebook pour faire partager sur Youtube super voilà on vous invite comme tu l'as dit aussi Camille tout à l'heure à aller voir la sélection qui regroupe tous ces produits ouais je vous mettrai le lien moi aussi pour que vous puissiez retrouver voilà c'est notre premier live Loisir Créatif après le précédemment live on a fait pas mal de choses autour de l'inclusion dans une classe flexible plutôt orientée prof on essaye de trouver avec Camille toujours des idées de live mais on est aussi super à l'écoute donc on aimerait que vous profitez aussi de cet instant pour nous donner vos envies par rapport à la marque Optoys si vous avez envie de voir des choses si vous avez envie si vous avez des thèmes ou des idées de live nous on sera à votre écoute ouais par rapport à ça un dernier petit mot c'est tout bon on va tout partager un story pour la suite voilà écoute on te souhaite de bonnes vacances Laïs merci oui ça y est je pars ça y est merci d'avoir été tout le monde même dans tes vacances merci pour tout ce que tu fais et par rapport à ce live t'as été super merci à vous merci beaucoup on t'envoie à bientôt ciao 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 ciao